C'est vrai que tout ce contexte-là m'a beaucoup touchée dans ce livre, et puis le fait que ce soit des relations mère-fille, que ce soit autour d'une maison, et puis ce jeu sur le passé, tout se passe en une journée et en même temps avec beaucoup d'aller-retour dans le passé. Mais c'était effectivement volontaire que le son soit là, parce que c'est un tourbillon aussi, ce dernier jour d'une vie. Je me disais, comment c'est ? Si on pense qu'on va mourir le lendemain, le soir, et qu'est-ce que c'est que cette dernière journée qu'on vit ? Elle est chargée émotionnellement de choses, de choses qu'on voit, de tous ces souvenirs qui reviennent. Mais c'est bien d'avoir, de se laisser aller, quoi. Et tout le film raconte l'histoire d'une femme qui décide d'enfin lâcher prise, de laisser partir les choses, de faire le ménage, mais sans que ce soit un ménage dur, quoi. C'est de pouvoir se laisser vivre un peu, quand même, une dernière fois. La façon dont on travaille, nous, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur place avant de fabriquer le film. Donc en fait, là, on est allé pour la première fois il y a 4 ans, ensuite on est retourné deux mois après, et ainsi de suite. Et on a vraiment passé beaucoup de temps à se faire accepter d'abord par le village. Et ce qui est vraiment important dans le personnage de Nahaline pour nous, c'est comme Cybelle, c'est l'exclu du village. La seule personne qui communique avec elle, c'est Cybelle qui ne sait pas parler. Bien sûr que Cybelle est exclue de par son handicap, mais de par son comportement, elle s'exclue aussi un peu elle-même. Elle fait peur, elle refuse complètement, en bloc, tout le système. Donc du coup, il y a un double, c'est un truc à double tranchant, donc ça on a essayé un petit peu de le mettre dans le film. Donc les étiquettes qu'on colle en fait sur des personnes qu'on ne connaît pas, sur des situations sur lesquelles on a vraiment peu d'idées, et aussi comment en fait toute la télé, les médias, les gouvernements sont en train de cultiver cette peur d'une façon ou d'une autre, et qu'on suit ça de façon aveugle. Donc on comprend que c'est elle qui fait un voyage pour son fils, et qu'elle a oublié qu'elle avait un petit souci personnel, et qu'elle fait le voyage, mais comme on fait tout dans la vie, quand on croit faire quelque chose que pour quelqu'un, on le fait aussi pour soi. La chose la plus importante, c'est le metteur en scène. Donc en l'occurrence Joachim Lafousse, c'est le quatrième film qu'on fait ensemble. Et indépendamment du coup, il y a aussi des obstacles, le film se passe au Kyrgyzstan, on a étudié la possibilité de tourner là-bas, et on s'est assez vite rendu compte qu'indépendamment de combien ça coûterait, ça allait être beaucoup trop compliqué au niveau... Ça commence à être pas assurable déjà, donc vous êtes pas assuré, donc c'est compliqué pour les chevaux, c'était compliqué. Parce que donc tout vient de France quand même, y compris les chevaux, il y a quatre chevaux bien sûr. Jamais une musique va vous émouvoir si vous êtes pas ému sur la musique, jamais. Après ça peut soutenir une émotion, mais les gens qui vous disent « non mais là t'as pas vu, mais quand y aura la musique, mais quoi ? Quand y aura la musique, il se passera quoi ? Il va rien y avoir de... Si c'est pas là, ça sera pas là. » Moi, dans mes rêves les plus fous, son morceau préféré, c'est mon petit loup. Vous êtes comme moi, c'est parfait. C'est pour ça qu'il ne lui fait pas entendre, et c'est pour ça qu'il ne lui répond pas. La guerre d'Indochine, c'est autre chose, pas forcément en tant que guerre coloniale, mais c'est un pays qui a laissé une impression très très forte en dehors de la guerre à ceux qui l'ont faite là-bas. Le film a été très compliqué à monter financièrement aussi, et donc il n'y a que 30 jours de tournage. Aucun décor n'existe déjà, donc tout est construit. Que ce soit le camp, la maison de Depardieu, et puis la rencontre avec Gaspard Huliel, qui est quelqu'un de très très étonnant. Ce film-là, sur le papier, au départ, il coûte 8, 9, voire 10 millions d'euros. Les nombreux repérages ont permis de réduire le temps de tournage, parce que le temps de tournage est ce qui coûte le plus d'argent dans les films. Plein de paramètres, on n'a jamais renoncé à l'ambition artistique du film, qui était entre autres de tourner en 35 mm. Tourner en 35 mm dans un pays comme celui-là, ça a un coût. Je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de votre écoute, parce qu'on est rentré pendant le générique, et c'est très rare d'entendre un aussi beau silence. Merci de rester si tard, merci pour toutes vos questions, pour les deux films, pour ceux qui étaient là pour les deux. C'est un grand plaisir d'être venu ici, parce que un public comme ça, c'est vraiment merci beaucoup. Et merci aussi pour votre générosité, votre disponibilité, parce que c'est important aussi.